Madame, Monsieur, bonjour. Pas mal d'instabilité encore ce matin sur un bon nombre de nos régions. Regardez cette perturbation qui est en train de traverser actuellement le pays, qui donne quand même des averses faibles et puis de la neige sur certains massifs. La situation générale, on a effectivement notre centre dépressionnaire qui va se décaler progressivement vers l'Italie. On va conserver de l'instabilité cet après-midi sur le flanc est, également de l'instabilité près des côtes de la Manche et cette perturbation en embuscade sur le proche Atlantique qui nous concernera demain. En attendant cet après-midi, cette instabilité, on va la retrouver des Pyrénées en remontant jusqu'aux Ardennes avec des pluies faibles, de la neige à basse altitude, de l'instabilité également en Corse et puis il faudra prévoir également quelques averses près des côtes de la Manche. Les températures pour la mi-journée sont 2 degrés en dessous des moyennes de saison, de 3 à 14 degrés. Alors pour ce soir, on va conserver de l'instabilité cette fois-ci vraiment sur le flanc est du pays avec de la neige à basse altitude, de la neige qui pourrait également arriver en pleine. Ailleurs, pas mal de passages nuageux, attention aux brouillards qui pourraient se former localement et on va surveiller également le sud-ouest pour ce soir avec des averses assez orageuses et toujours cette instabilité qui va persister en Corse. Pour demain, on va retrouver donc de l'instabilité sur le flanc est du pays avec toujours de la neige à basse altitude. Attention à la grisaille et ces brouillards, notamment sur le nord du pays. Et dans l'après-midi, c'est donc cette nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne et le Cotentin avec de bonnes pluies et puis une nette amélioration sur le reste du pays même si la grisaille va se montrer tenace sur le centre-est et le nord du pays. Les températures pour demain matin, quelques gelées matinales de moins 2 à 7 degrés. Et dans l'après-midi, les températures seront stationnaires jusqu'à 13 degrés à nouveau en Corse et 2 pour la ville de Metz. Voilà, très bel après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !